Culture Média sur Europe 1, Thomas Hille, vous recevez ce matin Marie Drucker pour le collège de M. Patti. C'est une soirée événement ce soir sur France 2 à partir de 21h, soirée infrarouge avec documentaire suivi d'une grande soirée débat. Et donc d'abord ce documentaire, le collège de M. Patti qui nous emmène à la rencontre des anciens élèves et collège de Samuel Patti un an après son assassinat par un terroriste islamiste. Et ce qui est beau, c'est qu'on voit la vie qui reprend progressivement. Il y a un surveillant qui raconte qu'un jour il est heureux de voir qu'au cours d'une partie de foot, les élèves se remettent à se disputer. Parce que ça voulait dire que ça y est, la vie normale reprenait son cours. Et on a d'ailleurs l'impression un peu dans ce doc que finalement les enfants s'en remettent presque mieux que les adultes. C'est plus compliqué pour les adultes. C'est plus compliqué parce que je pense que les adultes sont chargés de toute leur vie, de tout leur parcours, de toute leur expérience. Et que les enfants ont encore ou avaient encore une part d'insouciance qui j'espère n'est pas trop abîmée. Mais c'est sûr, je reviens sur ce qu'a dit un parent d'élève qui est dans le public de l'émission de ce soir. Parce qu'on a essayé d'être au plus près de la diffusion, mais on a enregistré hier pour des raisons et de sécurité et de disponibilité des gens. Parce qu'il y avait beaucoup de commémorations hier. Et les cours reprennent à Arras par exemple cet après-midi. C'est un monde qui bascule en fait. C'est-à-dire que l'école, on sait bien que ce sont deux professeurs avec Dominique Bernard et Samuel Paty qui ont été assassinés. Mais ce sont toutes les valeurs de la République finalement. Au fronton des écoles, il y a liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire les valeurs qui constituent notre République. Le fait qu'on arrive à, pour reprendre des mots de philosophe ou de sociologue, à faire société, à vivre ensemble, fermer les guillemets. C'est ça qu'on attaque aussi. C'est un modèle de société. Et c'est ça qui est très dur parce que les professeurs en sont les représentants essentiels. Et qui seront vos invités du coup dans ce débat qui suivra le doc ce soir ? Alors il y a dans le désordre le philosophe spécialiste de l'islam, essayiste professeur Abdel Nourbidhar, qui signe un livre absolument formidable que tout le monde doit lire avec le pédagogue Philippe Mérieux justement sur l'école que nous voulons. Ils abordent tous les sujets, évidemment la laïcité, le digital, qui tient une part très très importante aussi dans la vie, enfin dans la vie tout court aujourd'hui, particulièrement celle des adolescents et des lycéens, des collégiens. Il y a une professeure agrégée de lettres qui est une militante qui a beaucoup hésité à venir. Elle a reçu des pressions familiales pour ne pas venir parce qu'elle enseigne en banlieue parisienne. C'est une professeure militante, engagée, qui pense qu'elle enseigne les Lumières. Donc il est beaucoup question de laïcité aussi dans ses cours. Et elle tient à continuer à s'exprimer, à dire ce qu'elle veut à ses élèves. Elle dit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de professeurs qui maintenant disent « moi je ne parle plus de rien ». Et ça c'est assez tragique. Il y a une représentante de la FCPE des parents d'élèves qui est là aussi et qui dit « les professeurs doivent conserver cette liberté d'enseigner ». Il y a Virginie Leroy qui est l'avocat, avocat, et notamment de la famille de Samuel Paty et des partis civils des attentats du 13 novembre. Je crois que vous allez donner la parole aussi aux élèves. Alors ce qui est très très émouvant, bouleversant, c'est qu'il y a dans le public à qui on donne la parole, côte à côte, des élèves du collège du Bois-d'Aulne-Conflans-Saint-Honorine et du groupe scolaire Gambetta-Carnot d'Arras, côte à côte. C'est-à-dire à trois ans d'intervalle qui ont vécu la même chose. Et les uns qui disent aux autres, on sait que c'est douloureux, mais le mot qui revient sans arrêt, c'est « unité », c'est « solidarité ». On s'en est sortis parce qu'on était tous ensemble. Et j'ai le sentiment en tout cas que les deux établissements vont peut-être faire créer quelque chose de l'ordre d'un lien qui va les aider et les uns et les autres à se rétablir. Et puis alors dans ce documentaire, on voit aussi que les enfants n'épargnent pas les journalistes. Écoutez. C'était horrible, il y avait les journalistes qui nous demandaient à chaque fois. Vous ne vous imaginez pas ? À chaque fois, on sortait du cours et il y avait des gens qui nous couraient après pour nous demander quelque chose, mais on n'a pas envie de ça. Ils nous mettaient le micro sous le nez en mode de « pourrez-vous parler s'il vous plaît ? » etc. Ça vous a fait mal ? Mais oui, ça vous a fait mal, est-ce que vous avez souffert ? Déjà, on avait 13 ans l'année dernière, vous imaginez ? Et on nous pose ce genre de questions ? Oui, mentalement, c'est horrible. Ça fait un traumatisme un peu. C'est intéressant aussi d'avoir ce regard des enfants sur le travail des journalistes. 13 ans l'année dernière, ça veut dire que ceux qui parlent en 11-16 aujourd'hui, oui, parce que c'est une agression en fait, ils l'ont vécu comme ça. Je pense qu'intellectuellement, chacun d'entre nous peut comprendre ce qui s'est passé au Bois d'Aulne et ce qui s'est passé à Arras la semaine dernière. Mais d'une certaine façon, intellectuellement seulement, je pense que psychiquement, affectivement, je pense qu'on est tous, quand on n'a pas vécu ça, je pense qu'on est très loin de pouvoir même toucher du doigt ce qu'ils ont pu ressentir. Et donc, c'était très violent pour eux de faire face aux journalistes. De même que, très très violent, ils me disaient hier d'ailleurs, ils sont tous très connectés sur les réseaux sociaux, que la très grande violence, c'est que parfois, ils font face, malgré eux, sur leur téléphone portable, à des images qu'ils ne voulaient pas voir. Certains me disaient hier qu'ils avaient vu l'intégralité de... parce que, d'abord, ça dure quelques secondes, de l'assassinat de Dominique Bernard. Parce que les algorithmes font qu'ils sont tous sur tous les réseaux et que, tout à coup, entre deux vidéos TikTok, il y a ça qui sort et ils ne peuvent pas y échapper. Et c'est donc aussi une nouvelle très grande violence. Ça vaut le coup, en tout cas, de regarder vraiment ce documentaire. Ce soir, suivi de ce débat, c'est à 21h10 sur France 2. Et si ça ne permet pas, nécessairement, de se mettre à leur place, de les comprendre, ça permet d'approcher, en tout cas, la difficulté que c'est de se reconstruire après un tel événement. C'est ce soir sur France 2 à 21h10. Marie Drucker, reste avec nous. Dans un instant, le journal des médias de Julien Pichnet sur Europe 1. Et puis, n'oubliez pas, à 11h, vous avez rendez-vous avec Pascal Praud.